salut les linds et bienvenue sur qu'est à chaud aujourd'hui l'épisode tant attendu sur l'USAP et pour changer un petit peu de format et bien je me suis dit que j'allais vous proposer le témoignage de certaines personnes des anonymes pas que en leur demandant tout simplement pour vous l'USAP qu'est ce que c'est Andaband générique l'USAP pour moi ça représente bien plus qu'un club c'est un peu une entité ça représente une région et tout un peuple voilà c'est bien plus ça va au delà des frontières du rugby et voilà pour moi ce que ça représente l'USAP c'est un drapeau c'est une famille de coeur c'est le drapeau sans kéos et pour la petite anecdote pour moi aussi l'USAP c'est un peu l'avant match surtout quand ils jouent à paris et qu'en gros ils enflamment le champ de mars c'est la réalité puisque en gros il ya des grillades du pourreau et je trouve ça assez magique parce qu'en fait c'est le seul moment où on peut faire griller sur le champ de mars plus ça pour moi c'est c'est des couleurs l'histoire et maillot ça parle beaucoup depuis des années ça me parle beaucoup de porter ses maillots ça a été un honneur en tant que qu'un des entraîneurs maintenant de devoir on les voit plus malheureusement mais de voir les couleurs des gens et de vivre vivre vraiment la passion des peuples catalans ça pour moi c'est l'USAP l'USAP c'est nos racines, l'USAP c'est notre club, l'USAP c'est un stade c'est l'Imégiral et l'Imégiral c'est le mercredi c'est le samedi c'est le dimanche c'est là où on est bien l'USAP pour moi c'est un équipe qui a beaucoup de histoires en France et à niveau international, nous avons des souvenirs de joueurs argentins jouant ici en Perpignan et je pense que pour moi c'est l'USAP c'est le plus important pour ma carrière c'est aussi un club qui cherche l'ascenseur au top 14 et je pense que c'est ce qui motive l'équipe et moi pour ma carrière donc je suis très heureux d'être ici c'est notre club de coeur et c'est le club emblématique des PO l'USAP est une légende il y a un côté très brandé à dire on est une légende l'USAP a de vraies raisons d'être une légende et c'est complètement légitime en fait il y a une photo qui parle toute seule c'est cette image d'un joueur à l'USAP avec des chaussettes sans réor, un short blanc, un maillot azur le ciel battu de tramontane et un canigou avec un petit peu de neige qui se détache derrière il y a une adhésion totale qui est chevaleresque dans la démarche de souffrir de vivre ensemble et de se battre pour un maillot et pour une région pour moi l'USAP je ne suis pas très objectif parce que pour moi c'est un peu tout c'est le club qui m'a lancé et qui m'a tout donné et au delà de moi c'est une identité on le ressent quand on joue pour cette équipe quand on rentre sur le terrain, quand on rentre dans ce stade, quand on met ce maillot on sent qu'il y a une histoire derrière il y a des anciens, il y a des titres c'est un peu une philosophie, c'est tout un peuple il y a l'identité de la Catalogne qui fait que c'est un club à part et c'est pour ça que je me suis beaucoup attaché à ce club et à cette région donc c'est pour ça que je peux dire que c'est beaucoup pour moi Oui bonjour, pour moi l'USAP c'est une authenticité, c'est des valeurs catalanes bon ils ne sont pas que catalanes bien sûr mais pour nous les catalans c'est tout un peuple derrière cette équipe pour moi l'USAP c'est un club qui est complètement à part dans le rugby français parce qu'il y a toute une région vraiment derrière, une ferveur qui perdure et qui reste et c'est une chose qui tend à se perdre un petit peu aujourd'hui donc voilà pour avoir connu l'USAP il y a longtemps, il y a plus de 10 ans et aujourd'hui on retrouve cette même identité, cette même ferveur et pour moi c'est très important et c'est des valeurs dans lesquelles je me retrouve et c'est pour ça aussi que je suis encore là aujourd'hui donc oui à la fois au niveau de la région c'est exceptionnel et à titre personnel ça sera et ça restera un club à part dans ma carrière de joueur c'est ma vie, ma jeunesse et maintenant ma retraite mais pour moi l'USAP c'est la ferveur et la passion je pense que toute personne de ma génération et en dessous on les a vu évoluer en top 14, des fouilles immenses au Stade de France et des scènes de liesse comme peu de clubs peuvent en avoir donc pour moi l'USAP c'est ça, c'est une grande histoire et une grande passion Pour moi l'USAP avant tout c'est la passion, c'est vrai dans beaucoup de clubs il y a une passion forte mais à l'USAP elle est vraiment dévorante dans tous les sens du terme, des fois ça peut être puisant où les gens sont toujours focalisés sur l'USAP mais à l'arrivée c'est super enrichissant, je vois dans mon travail du coup on dit toujours qu'il se passe toujours quelque chose à l'USAP et c'est vrai, c'est pas qu'il se passe toujours quelque chose à l'USAP mais c'est que quoi qu'il se passe ça intéresse les gens tout le temps, tout le temps ils sont capables de te faire passer de la finale à la Coupe du Monde à la Fédéral 1 en quelques week-ends mais je pense que des fois pour les joueurs ça doit être fatigant mais à l'arrivée il y a toujours une belle récompense, une tellement belle chose à l'arrivée où c'est une passion qui peut vite se transformer en quelque chose de formidable comme toutes les finales qu'il y a eu, où des fois on dit que ça peut sommeiller que c'est des matchs pas toujours fascinants et passionnants mais qu'on appuie sur un bouton et là il y a tout le peuple catalan qui arrive et ça, il n'y a aucun club je pense en rugby en France qui peut mobiliser comme ça avec une telle énergie, avec un tel engouement on a toujours les images en tête de la finale de Pro D2 pour la chose la plus récente et pour moi c'est avant tout ça Lussap, c'est beaucoup plus que du simple rugby c'est comme avec le canigou, c'est l'emblème du département c'est Lussap qui fait le plus parler de ce département au-delà de ses limites et cette passion est liée pour beaucoup, voire c'est le principal vecteur pour Lussap et pour faire parler de Lussap, ce sont ces gens qui sont passionnés, qui aiment ça et pour moi Lussap, c'est la passion avant tout Bonjour, Lussap pour moi ça représente un club mythique et légendaire du rugby français c'est une chance inouïe de pouvoir jouer dans un tel club quand on voit l'engouement qu'il y a autour de ce stade des Mégirales et de cette pelouse donc voilà, c'est mythique et légendaire tout simplement Pour moi, Lussap, c'est avant tout une famille et une institution on y va de tout petit, on va au stade tout petit avec son papa, sa maman, son grand-père on vient jouer, on commence à l'école de rugby et dans le pays catalan, c'est vraiment la plus grosse institution et je pense la plus grosse famille, comme on peut voir les jours de match quand le stade est plein Lussap pour moi, c'est mon deuxième chez moi j'ai connu deux clubs dans ma vie mon équipe en Argentine à Pucara et après depuis 2000, 2001 ici à Parvien, alors c'est un deuxième chez moi Les copains, l'enfance, des émotions, Mégirales, l'odeur des vestiaires, les goûters de Noël l'école de rugby, avec Monsieur Chamouin et des amitiés pour la vie Alors personnellement, Lussap, c'est un club qui est fort pour moi parce qu'il y a quelques temps, ils m'ont fait confiance quand j'étais plus jeune, je cherchais à rechercher l'élite et c'est le club qui m'a donné confiance donc pour moi, ça représente quelque chose d'assez fort ils m'ont fait confiance, donc content de continuer ici Pour moi, Lussap, c'est ma jeunesse c'est mon adolescence avec mes amis au stade l'après-midi les visages peints en rouge et jaune c'est agiter le drapeau catalan c'est chanter l'estac, c'est crier à l'élussap voilà, que de beaux moments de jeunesse Lussap, c'est la famille et la tradition Pour moi, Lussap, ça fait partie de l'institution catalane quand on parle de Lussap, c'est même quand on voit Lussap, ça fait partie comme le Castillet, comme le Canigou, Culliour quand on part dans d'autres départements que ce soit quand on quitte les P.O. tout le monde nous parle de Lussap, bien sûr on se taquine toujours sur Lussap ils sont descendus, mais autrement ça fait partie des valeurs du département et quand on parle vraiment avec les Lussapistes quand on va, on dit qu'on ne va pas au stade comme dans d'autres régions donc on dit qu'on va au stade on va voir le match, là on va à la cathédrale la cathédrale c'est quoi ? c'est Mejiral, c'est notre stade voilà quoi, voilà Lussap pour nous ce que ça représente simple d'habane, allez Lussap Lussap pour moi, c'est une club avec beaucoup de familles et aussi beaucoup de stocks dans l'équipe pour moi Lussap c'est simple c'est octobre 1971 mon retour à Perpignan et grâce à l'intermédiaire des Juniors Crabos Champion de France à l'époque que je rentre dans la famille et là, s'en suivent 50 ans d'une même passion au service d'un même maillot et aujourd'hui, 2021 la passion est toujours là mais Lussap voilà, c'est le club où j'ai voulu toujours jouer parce que j'ai joué à Prades j'ai du mari à Prades, j'ai joué à Bages puis je suis venu à Lussap parce que c'était le club du département parce que c'était mon département c'était ma région voilà quoi, en premier lieu c'était ça et après essayer de gagner ma place parce qu'à l'époque il y avait de très très bons joueurs et voilà, d'être titulaire et de représenter ce club le mieux possible et puis bon, chemin faisant grâce à Lussap encore une fois j'ai connu l'équipe de France où j'ai été sélectionné quelques fois où j'ai eu le bonheur de faire de Grand Genève mais tout ça c'est grâce à Lussap c'est grâce à ce club qui n'est pas un club de ville c'est un club d'un département qui représente une institution qui représente un territoire qui représente toute la diversité qu'il y a dans ce pays catalan et toute la, comment je pourrais dire ça toute la folie et l'envie qu'il y a de se faire connaître de se faire reconnaître de se faire accepter par le reste du monde parce que c'est vrai que la Catalogne c'est un pays à part et Lussap c'est un club très à part Lussap signifie pour moi la fraternité et l'opportunité et bien voilà Lins c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cet épisode vous aura plu moi personnellement je dois vous avouer que j'ai pris un immense plaisir à faire cet épisode tout simplement parce que j'ai rencontré comme vous l'avez vu énormément de gens des légendes mais aussi des anonymes l'expérience a été vraiment très très belle pour moi je me suis régalé ensuite on m'a demandé de répondre moi-même aussi à cette question pour moi qu'est-ce que c'était que Lussap très compliqué, vaste sujet je dirais mais pour essayer de faire au plus simple je dirais que pour moi Lussap c'est plusieurs choses c'est avant tout le lieu le club où j'ai appris à jouer au rugby tout simplement j'ai jamais arrêté de jouer au rugby et des gestes des automatismes que j'ai appris à Lussap m'ont suivi toute ma vie ensuite Lussap c'est Aimé Girald Aimé Girald c'est les avant-matchs c'est les matchs, c'est les après-matchs là aussi beaucoup trop de choses à dire mais bon voilà le plaisir de se retrouver boire une bière ou deux ou plus et c'est pas grave de vibrer quand Aimé Girald est plein comme un oeuf de refaire le match après dans les beaux dégâts de vivre tout ça c'est des expériences extraordinaires c'est une passion et effectivement je reviens sur certains commentaires où parfois on peut nous prendre un peu pour des fêlés pour des maboules mais voilà c'est la beauté c'est la force de Lussap c'est son histoire c'est sa légende aussi donc voilà Lussap c'est toutes ces choses et personnellement j'attends avec une impatience mais énorme comme beaucoup d'entre vous je pense de pouvoir retourner à Aimé Girald et d'assister à des matchs et de soutenir notre équipe donc et surtout avant de finir je voudrais remercier particulièrement Alan Brazot qui m'a permis de rencontrer les joueurs merci Alan merci à toi sans toi cette vidéo n'aurait pas été aussi belle un grand merci aussi à Cyril Manière la voix de France Bleu au Sillon qui nous fait vivre les matchs en direct merci à toi aussi Cyril et puis continue comme ça tu fais un boulot extraordinaire et on adore t'entendre et t'écouter l'histoire de match et puis merci à vous tous qui ont participé à cette vidéo et puis je lance peut-être un appel si ce format vous a plu faites moi le savoir et puis peut-être que j'essaierai de continuer à aller chercher un petit peu des avis à droite à gauche de faire un peu plus de rencontres donc voilà j'attends vos commentaires merci à tous et puis comme d'habitude vous prenez bien soin de vous à la prochaine Finne Saviat